Puis en désavantage numérique, Jérôme Sanson marque un but de toute beauté alors qu'il se moque de deux rivaux, dont Bourdon avant de battre le gardien. Pavalic dans le haut du filet, c'est 3 à 3. Les équipes échangent des buts, on s'en va en prolongation et sur cette séquence, Chris Colligan est accroché par Sébastien Bisaillon. On accorde un lancer de punition qui peut mettre un terme au match. Alors, Colligan s'avance devant Duchesne. L'ange de la rondelle, partie supérieure. Cap-Breton l'emporte 5-4 et prend les demandes 2 à 1 dans la série. Et l'entraîneur-chef des foreurs Éric Laving n'en revient pas de la décision des officiels.